Et bien salut à toutes et à tous la m'compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'un nouveau jeu qui s'appelle Star Trucker et qui est actuellement en version démo sur Steam, donc qui est gratuit et qui est censé sortir courant de l'année 2024 si tout se passe bien et c'est un jeu assez particulier auquel je n'avais jamais entendu parler. Je remercie Anaïs de m'en avoir parlé, de me l'avoir proposé sur Discord. Star Trucker qui est un jeu de camion, c'est genre Eurotruck Simulator 2 mais en fait pas vraiment puisque ça se passe dans l'espace tout simplement. Ça a été développé par Monster & Monster et édité par Raw Fury. Eh bien honte à moi peut-être mais je ne connais pas du tout ces studios et donc voilà, ça va être l'heure de découvrir tout simplement ce jeu. Donc c'est bien sûr une version démo, une version anticipée. Il faut bien le garder en tête, donc tout le monde peut y accéder. C'est sur Steam, je mettrai en description mais il peut y avoir des bugs, il peut y avoir plein de choses. Voilà, avec une petite musique... Avec une petite musique trucker quoi, une petite musique à l'américaine, une petite musique... Voilà, c'est bon ça ! En fait c'est pas Eurotruck, c'est American Truck Space Simulator le truc quoi. Juste un petit tour dans les options directement, game... Oh, ça va me plaire, ça va me plaire, ça va me plaire. Bon on va rien toucher, on va directement play démo, lancer donc pour découvrir, jouer la démo. Exactement ce que je viens de nous expliquer, il peut y avoir des changements, c'est un travail en progrès, un travail en cours, voilà tout simplement. J'ai hâte de découvrir. Ah ouais, attendez, j'ai même pas lu les dialogues là. J'ai même pas lu les dialogues, donc attendez, j'ai la vue extérieure, juste désolé, mais voilà, on est en plein dans l'espace, espace américain pour le coup. Speed limit 150 quand même. Getting started, donc objectif en haut à gauche, il faut se lever de notre siège confortable. Hop, oh là là, le jour où tu pourras faire ça dans ton camion sera incroyable. Ok, donc on peut se promener dans notre camion, dans notre cabine si je puis dire. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Putain, New York Space Suite, ok on va équiper notre combinaison spatiale juste ici. Ok, on est équipé, mais on va faire une sortie spatiale là. Ok, faut qu'on fasse le plein d'AD Blue, c'est ça ? C'est quoi l'histoire ? Pop outside to make repair. Ah, faut faire des réparations. C'est quoi ça ? Pick up UCC. C'est quoi l'UCC ? Je ne sais pas. Attendez, ne brûlons pas les étapes. Ok, on peut déplacer en plus des coffres et tout. Il faut qu'on sorte. Comment on sort ? Eh bien peut-être par la porte. Non ? Eh bien je ne sais déjà pas comment sortir de notre camion, on a bien l'air débiles. Eh bien c'est par là tout simplement je pense. Voilà. Hop, je rentre. Hop, je ferme. Et hop ! Ok, on monte sur notre camion quoi. Oh là, tout est horreur ! Ah bah oui ! Oh là là ! Oh non ! Zéro gravité, bonsoir. Ok, donc ouais, en gros on y va vraiment. On vole quoi. Et on peut faire du roulis. Genre pivoter à droite, à gauche. Ok, notre camion est dans un sale état. Oh ! Allez, on répare. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le toit de la cabine. Ah d'accord, c'était cassé ça. Voilà, et alors attendez. Parce que là, ce n'est pas que ce n'est pas maniable. Mais c'est que je ne sais pas manier. Là, ici. Oh, il ne faut pas que je me perde non plus. Il ne faut pas que je m'éloigne trop. Arrête. Voilà, on répare, on répare, on répare. Impeccable. Ok, là notre camion est réparé. On a notre jauge d'oxygène en bas à droite. Notre énergie en bas à gauche. Oh là, regardez notre beau camion. Oh, bonjour. Incroyable. Attendez, je contemple juste parce que vous savez que j'adore l'espace. Et là, on est dans un délire qui me fait bien kiffer. Je ne vais pas te mentir. Déjà, je ne pensais pas que ça allait être aussi... Je ne pensais pas que ça allait être déjà aussi qualitatif juste ça. Je ne m'attendais vraiment à rien, c'est pour vous dire. Et j'ai certainement tort, tu vois, et tant mieux. À mon avis, ça doit être une grande dinguerie. Rechargeur suite. Alors, attends, pour ce faire, je remets dedans. Hop, voilà, je referme bien sûr, très important. Et on va reprendre notre place de conducteur. Hop, pchac, et on tourne. Incroyable. Alors, eh bien, on va pouvoir conduire. Je me demande si on pourra rouler avec nos volants de simulation ou pas. C'est une bonne question. Bon, on appuie sur espace pour accélérer. Ah ouais, ok, en fait, c'est une poignée de gaz. Putain, le camion, c'est un avion, quoi, en fait. Bah, c'est une fusée spatiale. Ok, bon, on va se débrouiller. Ok, bon, allez, j'avance. Donc là. Waouh. Droite, gauche, descendre, monter. Et je peux pivoter aussi, je crois. Regardez, gauche. Droite. C'est très long, évidemment. D'accord. Ok. Remonte. Voilà, d'accord. Ah, c'est marrant. Ah, bah là, il faudra mettre une publicité M-Colo. C'est très important. Je peux changer la vue. Oh, regardez-moi ça. Dès que j'appuie sur espace, voilà, ça envoie du gaz. On transporte un conteneur en plus. C'est pas un conteneur maritime, c'est un conteneur spatial, les amis. C'est incroyable. Donc, après avoir pollué les océans sur la planète Terre, on va polluer l'espace, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe, donc ? Oh, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Jump Gates. Donc, c'est des portails à la Stargate, bien évidemment, qui vont nous permettre de se déplacer de galaxie en galaxie. Non, de se déplacer dans la galaxie, voilà, tout simplement. C'est des portails de téléportation. D'accord. Alors, on va attendre. Gate Statue Ready. Alors, on peut y aller, je pense. Comment j'ai fait pour y aller ? Put on some music. Activate the jump gate. Mais c'est activé, là. Je dois être sacrément débile. Attendez, je vais sortir. J'ai compris. Il faut que je sorte, que je mette ma combinaison. Hop. 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 Ah, c'est marrant, ça. Ça, c'est la manutention spatiale, ça. Ça, c'est la manutention spatiale. Et là, comment je fais pour activer le portail, peut-être ? Non, mais je ne dois pas faire ça, à mon avis. Oui, ben non, ça me paraît un peu bizarre, quand même. Regardez mon beau camion. J'aime bien cette petite liberté qu'on a. On ne peut pas l'activer. Mais non, mais c'est débile. Il ne faut pas y aller à pied. Ça me paraît assez évident. Non, non. Et puis, tu vois, tu as l'icône, là, qui te dit de rentrer dans le siège. OK. Donc, il faut bien faire quelque chose à partir d'ici. Mais je ne vois pas encore quoi. Activate, c'est jump gate. Exactement, les infos. Je ne peux pas activer avancer. Je ne peux rien faire. Il devait y avoir un bouton. Oh là là. Tu n'avais même pas vu. Allez, c'est parti. Wow, vers l'infini. Et l'au-delà. Bonjour, je suis Buzz Eclair. Est-ce que je fais ça bien ? N'hésitez pas à noter sur dix en commentaire. Oh. Là, je suis libre. Je peux faire ce que je veux, là. Oh, wow. Et regardez. Incroyable. Et regardez, elle est flexible entre le tracteur et la remorque. C'est des flexibles... Imaginaires. Incroyable. Et là, je peux aller où je veux. Head to the delivery waypoint. Attends. Attendez. Head to the delivery waypoint. Ah, c'est là-bas. Ok. À 0,6 miles. Attendez. On descend. Hop, c'est par là-bas. Ok, on y va. Il faut faire attention de ne pas se prendre une voiture. Purity Harmony Link. Palm View Station. Diego's Paint & Ride. Donc là-bas, c'est un truc de customisation. Là-bas, on peut faire le plein de carburant. De carburant, pardon. Incroyable. Incroyable. Et c'est la planète Terre, hein. Je pense. En dessous. Oh là là. C'est Dubaï, là-bas. Je reconnais. Ah. Drop zone. Drive your cargo. Ok, donc c'est les misakets, quoi. Les misakets du Turfus. Alors, attends. Il faut que j'aille là. Drop zone. Ok. On va essayer de faire ça bien. Il va falloir détacher la remorque là-dedans. Très bien. Alors, vous allez voir les dételages dans l'espace, comment ça fonctionne. Ça va être incroyable, à mon avis. Est-ce que je peux rentrer par là ? Oui, oui. Il n'y a pas de marche avant, de marche arrière. Oh là là. Monte. Oh là. Oh, ça ne sent pas bon. Oh, ça va taper. Adieu. Eh bien, voilà. Et pour détacher, c'est le truc à gauche. Ok. Mais là, le problème, c'est que, ben, voilà. Arrête. Comment on s'arrête ? Ok. Est-ce qu'on peut faire marche arrière, là ? On ne peut pas faire marche arrière ? Ah si, ça y est. J'ai compris comment faire marche arrière. Sauf qu'on n'a pas de rétroviseur, aussi. Alors, attendez. Parce que, déjà, que sur Eurotruck, ce n'est pas forcément facile. Mais alors là, vous n'avez pas idée. Ok. Je sais que là, je suis dedans. Là, je suis dedans, là, bientôt, là. Ok. Je suis dedans. Et donc là, hop, je détache. Et voilà. Et me voici en tracteur solo. Incroyable. Mais c'est génial. Et du coup ? J'ai mal fait ? Alors, si, c'est bon. Ouais ! Première mission, 608 dollars, 900 XP. On a fait combien de kilomètres ? Incroyable. En plus, on a le fuel qu'on a utilisé. On a la distance qu'on a traversée. Mais oui, si, si. Je n'ai rien à dire. En plus, je faisais la blague. Mais on est vraiment sur Eurotruck Space Simulator, quoi. Incroyable. Bientôt niveau 2. Alors, sachant qu'on va pouvoir customiser. On va avoir le paiement. Ouais, ok. Voilà. Alpha du Centaure. Oh là là. Lost in Space, la série Netflix. Tout ça, tout ça. Incroyable. Incroyable. Alors, attendez. Parce que du coup, il y aura du management. Il y aura de la gestion. Il y aura de la customisation. Plein de belles choses. Palm View Station, c'est par là-bas. On y va direct. Attendez. Est-ce qu'on peut faire un 3-6 ? Je veux faire un 3-6. Incroyable. Oh, c'est lourd. Alors, par contre, il y a plein de débris spatiaux, là. Il y a plein de débris spatiaux. Ce qui fait quand même aussi bien clin d'œil aux problèmes, aux problématiques de la colonisation spatiale. Mais là, c'est dégueulasse. C'est aussi beau que les espaces maritimes, n'est-ce pas ? Alors, on va pouvoir interagir avec notre CB aussi. Putain, incroyable. Avec d'autres... Genre, il y aura un mode beauty joueur et tout. Ah, mais je pense que c'est juste pour le mode histoire. Mais peut-être que s'il y a un mode multi-joueur, ça veut dire qu'on peut parler... Ah, s'il faut répondre à la CB. Comment je réponds à la CB, eh ? Il y a plein de trucs, en vrai, là, je n'avais pas vu. Ah, la CB, elle est là. Eh oh, vous m'entendez ? Allô ? Bon. Je parle beaucoup, là. Alors, docking. Use the docking camera to align your truck. Ah ouais, il y a la caméra pour justement manœuvrer. Pas besoin de rétroviseur. Et il va falloir se mettre dans le docking bay. Oh là là, ça va être compliqué. Ok, docking bay, c'est juste là. Arrête, arrête. Ralentis. Ok. Donc là, il va falloir qu'on se mette en face. En marche arrière. Eh, regardez-moi ce créneau que je viens de vous faire. Hop. Vous avez vu les... Tu fais les droites-gauches, hauts-bas, et ben tu vois les... Incroyable. Alors, attendez. Tu fais comment ? Là, ben voilà, j'ai la caméra déjà en place. Ça va, attendez. Hop. Voilà, facile. Du coup, c'est plus facile en vue intérieure. Putain, c'est génial. Là, je me mets. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Six mètres, cinq mètres. Ok. Et là, je suis prêt. Hop. C'est incroyable, en fait. C'est génial. Ok. Donc là, on est arrivé. Et là, on va pouvoir avoir les tableaux de boulot, quoi. Job board. Ok. Donc, du coup, voilà. On a l'émission, donc, qu'on peut faire. Donc, par exemple, du dioxyde de carbone, du gravier, des néons, des custards et des custards. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, ce que ça rapporte. Ça, ça rapporte 1000 balles. 1000 dollars. Donc, évidemment, c'est le meilleur truc à faire. Ok. Eh bien, écoutez. On va accepter ce contrat. En plus, qui est trop stylé. Non, mais c'est incroyable. M.Colo. Comment il connaît mon nom, lui ? Et là, t'as les termes et tout. C'est génial. T'imagines que t'as ça sur Euro3 et que ça fout la pression, en vrai. Vas-y, j'accepte. Sans lire. On fait tout ça, de toute façon. Les ex-clics dessus, ça annule le contrat. Non, non. Donc, on ne va pas faire ça. Ok. Du coup. Pick up carbone dioxyde from BPSV5. Alors, attends. Parce qu'il n'y a pas une map. Il n'y a pas une carte ou quelque chose pour voir où c'est que c'est. Attendez. Pick up carbone dioxyde from BPSV5. C'est où ? Cargo. C'est ça, cargo ? Bah, je vais aller voir. Pourquoi il n'avance pas ? Ah, parce qu'il faut que je détache. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. On va aller voir cargo, là-haut. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que je dois aller là-haut, cargo. C'est trop stylé. Ça demande du temps pour accélérer. Mais c'est trop stylé. Oh, il y a une planète là-haut et tout, genre verte et tout. What the fuck ? Ok. À PVS5, c'est ça ? Arrête ! Oh non. Itching to trailer. Switch to your docking camera and approaching carefully. Oui, mais attends, parce que là, je suis dans la merde. Ah, ça fait mal. Par contre, il faut le prendre dans quel sens ? Ça, c'est une vraie question, ça. On ne sait pas dans quel sens il faut le prendre. Bon. On va faire comme ça. Hop. Donc là, on a la caméra juste ici, qui va nous permettre de faire la manœuvre. Ok. Doucement, 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 doucement. Ok, je n'ai même pas besoin de faire de roulis. Hop. Incroyable. Impeccable. Impeccable. On est attelé. Et là, il faut aller au secteur Medusacix. Medusacix, c'est là-haut. Allez. C'est quoi ces bruits, là ? Pourquoi ça fait des bruits bizarres ? Medusacix. Hop, c'est là-haut. Enfin, je dis c'est là-haut, mais c'est vrai qu'en fait, on ne sait même plus où est le haut et le bas. Dans l'espace, il n'y a pas vraiment de haut et de bas. C'est trop bizarre. C'est vraiment super chelou. Bon, je ne pense pas que tu puisses jouer avec un volant de simulation. Quoique, tu pourrais jouer du coup avec un joystick Thrustmaster, les trucs comme ça, ça peut être pas mal. Mais parce qu'en fait, ça se contrôle vraiment comme un vaisseau spatial, vous l'aurez compris. Mais ça a la tête d'un camtar, quoi. Incroyable. Allez, Medusacix. Mais des bruits pas très rassurants. Ah. Là, bah oui, j'ai fait des dégâts ici, juste avant, quel con. Oh, on voit l'avant du camion là, comme ça, c'est pas mal. Ok. Je fais genre, j'y comprends rien. Ok, Medusacix. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, messieurs, dames. Donc là, hop, on va se mettre là. Stop your truck à dessus, tu as du centre, t'inquiète. Enfin, t'inquiète, je suis dans la merde, mais vas-y, t'inquiète. Oh non. Il ne veut plus s'arrêter. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ok, bon, je ne suis pas bon du tout, il faut que je fasse demi-tour. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Vous savez que c'est plus simple en vue intérieure qu'en vue extérieure, en fait. C'est plus logique. Attendez. Voilà. Et là, il faut juste que je retourne. Voilà. Par contre, ça, en réalité, virtuelle. Là, normalement. Là, normalement. Jump not available. Attends, attends, regarde. C'est bon, là. Voilà. Go ! Let's go ! En plus, c'est sensationnel. C'est Planète Coaster ou quoi ? Incroyable. Ah, man. Non, mais chaque univers, c'est incroyable. Drop of Carbon Dioxydine B, MS A1. Drop Zone, c'est là-bas. Ok. Non, mais chaque univers, les gars, est incroyable. Je pense qu'il y a des décors de ouf. Là, il y a des maisons qui volent et tout. Medusa 6 Business Hub. Incroyable. Business Hub. Ah, ils ont fait des sortes de routes et tout. Mais on n'est pas obligés de suivre la route. Regardez, on peut passer par là. Voilà, nous, on fait du hors-piste. Par contre, du coup, la remorque, elle se balance derrière. Excellent. Ouais, donc là, on pourrait suivre la route. Et nous, on va dans la Drop Zone, là-bas. Et là, je suis à 120 miles par heure. Ah non, même pas. 180 miles par heure. Donc, c'est-à-dire 120 km heure, je pense. Ouais, je pense que c'est les km heure. 120 km heure, ouais. Oh, on peut allumer et éteindre des lumières. Le chauffage. C'est déjà plus complet qu'Eurotruck. C'est triste, mais c'est réel. Incroyable. On est sur une bêta, je le rappelle. Ok. Oh. C'était quoi, ça ? C'était quoi, cet œil, là-haut ? Mais vous voyez, il y a plein d'activités, plein d'endroits où on peut aller, des missions à faire. Bon, là, du coup, on va juste se contenter d'aller à la Drop Zone. Artificial Gravity. It looks like your gravity compensator is offline. Mais non. J'ai des objets de ma cabine qui vont voler, là. Regardez, il y a des objets qui volent. Ok, la gravité artificielle, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Warning collision detected. Arrête. Arrête, il n'y a pas de collision, frère. Fais pas genre. Allez, on va y aller tout doucement. En plus, regardez, il y a un truc bien explosif à côté, là. Là-bas, tu as une autre Drop Zone. MSA1. Donc, c'est bien ici que je dois livrer. Oh, putain, il y a plein de trucs qui volent, là, dans ma figure. Oh non, bah ça va me cacher la vue. C'est fait exprès. Comment je fais ? Au secours. Eh, c'est pas facile. Ok. Je suis dedans. Je suis dedans. Et hop, je détache. Voilà. Le cargo est détaché. Maintenant, on va savoir comment ils font pour récupérer leur cargo. Parce que là, c'est vrai que... Ok. Et du coup, là, je peux sortir de mon siège. Attends. Delivery complète. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, du coup, j'ai des pénalités parce que j'ai mal conduit. Genre. Parce que j'ai pas suivi la route, à mon avis. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Ah, je suis passé niveau 2. Oh, presque niveau 3. Et je vais pouvoir attribuer des points de compétence. J'ai un point de compétence à attribuer. Donc, comme sur ETS et ATS. Just in time. Donc, les livraisons juste à temps. Les marchandises fragiles. Et ça, c'est bloqué. Pour les débloquer, il faut d'abord activer les premiers. Putain, c'est le même principe. J'adore ces arbres de compétence. Bon, on va mettre fragile loads. Donc, les marchandises fragiles. Je confirme. Et du coup, ça va nous débloquer, j'imagine, la suite. Quand on aura des points de compétence, quoi. Alors, convoi. On pourra faire des convois ? Oh, jolo. Donc, là, on a les missions. On a la map. Ah, la map. La map, la map. Bon, dans l'espace, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'imaginer. Donc, là, c'est ce qu'on a vu. Les skills. Et là, c'est les cargos. Ok, très bien. C'est super chouette. Et du coup, là, ouais. Ah oui, du coup, là, oui. Je vole dans le camion, là. Il n'y a plus de gravité. Il y a tout qui... Ça, c'est la merde. Et du coup, ça veut dire que tu peux customiser un peu ton camion, genre. Alors, tu peux choisir de placer là où tu veux tes objets. Regardez, en plus, le lit et tout. Oh, ça, je rêverais d'un camion dans la cabine. Enfin, bon, après, la cabine est gigantesque. Et là, le camion, il continue de naviguer, là. Ah ouais. À tout moment, tu perds ton camion si tu sors. C'est vachement chouette, n'empêche. Bon, nous, on va arrêter la démo ici. Mais franchement, super intéressant de ce qu'on a pu voir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il y a un beau petit potentiel. Et voilà, c'est vraiment la vidéo inattendue du jour. C'était pas du tout prévu que ça sorte aujourd'hui. Mais je me suis dit, bah là, Anaïs m'a proposé ce jeu. Je m'attendais à rien et je suis vraiment pas déçu. Je pense pas que ce soit le jeu que je vais jouer des heures et des heures. Cela dit, c'est super intéressant. Et c'est quand même relativement prometteur. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas le petit like. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bonne semaine à tous. Bon courage. C'était M. Colo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada